Salut tout le monde, ça y est, c'est officiel ce soir, Destiny 2 sera gratuit pour tout le monde. Cela se nomme l'opération Nouvelle Lumière ou New Light en anglais et cela correspond en résumé au lancement de la version Free to Play de Destiny 2. A l'occasion de la sortie du DLC Bastion des Ombres, en parallèle de tout cela, mais aussi de la sortie de la saison, dite saison des éternels, qui fêtera également son lancement. Afin de vous mettre dans le bain, les nouveaux joueurs débarqueront avec pour liaison la toute première mission historique du jeu destinien remasterisé qui se déroule actuellement sous vos yeux, de quoi vous plongez en douceur dans l'univers de Destiny. Par la suite, voici concrètement une liste de ce à quoi vous aurez accès gratuitement. Toute la campagne de Destiny 2, en dehors bien sûr du Bastion des Ombres, les deux DLC, Malédiction d'Osiris et Esprit tutélaire, ainsi que toute l'intégralité du stuff qui lui est lié, Tous les modes et toutes les cartes du PVP, ainsi que le stuff qui lui est lié, Les assauts et nuits noires de l'année 1, ainsi que le stuff là encore, Les armes et armures exotiques de l'année 1, de Destiny 2 toujours, L'intégralité des raids du Léviathan, Les forges de l'arsenal sombre, Le gambi, Le gambi prestige, L'aménagerie, La bannière de fer, Et enfin, Les différentes fêtes et événements saisonniers, Tels que la fête des âmes perdues, L'avènement, etc. Par ailleurs, pour information, tout le monde verra son équipement, Armes comme armures, Légendaires comme exotiques, Remis au même niveau à la sortie du DLC. Ce 1er octobre, à 19h, Nous serons donc tous 750 de puissance. Autre grande nouveauté de ce passage en free to play, L'arrivée d'un pass saisonnier, Un pass de 100 paliers, Qui vous offrira des récompenses à chaque palier. Alors ce pass, il est gratuit pour tout le monde, Et il vous offrira également avec lui, Une toute autre nouveauté, A savoir l'artefact, Qu'il faut comprendre comme un genre d'arbre de compétence in game, Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, Je vous invite à visionner une vidéo explicative du pass saisonnier, Qui sortira ce soir à 19h sur notre chaîne, Ainsi qu'une autre vidéo explicative de ce fameux artefact, Qui quant à elle est déjà disponible sur la chaîne YouTube. Alors avec la sortie de ce volet gratuit de la saga Destiny 2, J'imagine que beaucoup d'entre vous vont saisir l'occasion de venir découvrir le jeu, Peut-être un peu par curiosité. Alors c'est un très bon jeu dès lors que vous aimez farmer les activités, Car Destiny c'est avant tout le looter shooter par excellence. Aussi une fois la campagne finie, C'est là que le vrai jeu commence, Puisque vous faites place à la poursuite des plus belles armes et armures du jeu, Des événements saisonniers, De la chasse au triomphe, Et enfin place aux multijoueurs nommés épreuves. Donc pour tous ceux qui pataugent un petit peu, Vous trouverez sur cette même chaîne YouTube, la zombie factory, Une quantité phénoménale de tutos pour comprendre le jeu depuis son lancement. Pour les plus curieux d'entre vous, Même vous pourrez remonter jusqu'au tout premier lancement de Destiny 1 en 2014. Alors référez-vous principalement dans un premier temps, A la playlist Destiny 2 dont je vous mettrai le lien en barre d'infos, Ainsi qu'à chacune de ses nombreuses sous-sections, Au sujet de tous les types d'activités du jeu. Autre élément, il y a une communauté sympathique, Et très très active, Que je vous invite à rejoindre par ailleurs sur le jeu. Car l'une des choses à savoir avant toute chose, C'est que Destiny ne se découvre pas tout seul. Vous pourrez apprécier le jeu en solo, Mais votre expérience en escouade sera d'autant plus authentique. Bungie vous livre les clés d'un univers profond, Immense et magique, Mais vous ne pourrez jamais autant mieux l'apprécier qu'en le partageant. Pour ce faire, rapprochez-vous des communautés de joueurs Destiny. Elles se trouvent sur Xbox One et sur PS4, Ou encore des nombreux discords de joueurs qui se trouvent sur PC. Personnellement, nous en avons un nous-mêmes Qui rassemble une petite communauté d'environ 1000 membres. Je vous mets le lien là encore en barre d'infos si vous êtes intéressé. Sachez qu'on s'y trouve quotidiennement, D'autant plus lors de la sortie du prochain DLC. Dernière chose, Les développeurs sont également très proches de leurs joueurs. Ils communiquent régulièrement avec eux, Via leur site officiel principalement, Ainsi que leur forum, Bungie.net. Chaque semaine, par exemple, Ils mettent en ligne une news, Qui se nomme la This Week at Bungie, Et qui a pour but de vous tenir au courant De la température du jeu, Et de leurs projets et intentions futurs. Ils sont aussi très actifs sur Twitter, Et ils ont même depuis peu leur propre Discord. Voilà, vous en savez maintenant bien assez sur le jeu, Le reste est à découvrir en ligne. Ses menus, Ses quêtes, Ses contrats, Ses planètes, Sa tour d'avant-garde, Ou encore son mystérieux voyageur. Je vous laisse profiter de ce sublime voyage, Et nous autres, Les gardiens de la première heure, Nous vous attendrons tous à la tour, Sur Discord, En chat party, Ou encore dans d'autres parties guidées, Afin de répondre à vos nombreuses questions. D'ici là, Bon voyage, Petite lumière, Et bon jeu à tous. Ciao tout le monde. Bon, On n'ira pas en orbite, Mais on devra réussir à atteindre la cité. Et, Quant à la téléportation, Je vous fais entrer. Et on viendra nous occuper d'eux putain. Pour l'instant, En prochaine.